Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com L'intérêt dans cet exercice c'est de bien faire la différence entre deux questions très classiques en calcul littéral le montrer que et le résoudre Vous allez avoir ici deux questions et la première question c'est montrer que pour tout réel x on a l'égalité suivante Alors ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que cette égalité elle est vraie pour tout réel x quelle que soit la valeur du x à gauche et à droite ça donne le même résultat et c'est ça que vous devez montrer Et comment faire pour démontrer qu'une expression a est égale à une expression b ? Globalement il y a trois méthodes Première méthode, et bien tout simplement vous allez partir d'un côté de a par exemple, faire des calculs et retomber sur b Évidemment vous pouvez partir de b et retomber sur a C'est la même chose Deuxième méthode, vous pouvez calculer la différence entre a et b Vous faites a moins b, vous faites vos calculs et vous tombez sur 0 Et bien donc ça veut dire que a est égale à b Et puis enfin troisième méthode Vous partez de a, vous faites des calculs, vous tombez sur une expression c Vous vous arrêtez, vous partez de b, vous faites des calculs et vous retombez aussi sur l'expression c Et bien donc forcément a est égale à b Question 2, ensuite vous allez devoir résoudre x au cube moins 4x au carré égale 7x moins 10 Et là il faut bien faire la différence L'égalité que vous avez maintenant ici, elle n'est pas toujours vraie Ce que vous avez ici c'est une équation et vous devez la résoudre Qu'est-ce que cela signifie ? Et bien cela signifie qu'il va falloir trouver toutes les valeurs de x pour justement avoir l'égalité Cette question 2, il faut la comprendre comme Quand est-ce que la partie gauche est égale à la partie droite ? Pour quelle valeur de x ? Et comme on vous dit résoudre dans R Ça signifie que les valeurs de x, elles sont à piocher parmi les nombreux réels Je vous ai rappelé ici brièvement comment résoudre une équation La première méthode c'est d'essayer d'isoler x Si ça ne marche pas, on peut se ramener à une équation avec un deuxième membre qui vaut 0 Le premier membre, il va falloir essayer de le factoriser Trois méthodes pour ça, trouver un facteur commun, une identité remarquable Ou tout simplement céder du texte Et une fois que vous avez ici un produit qui vaut 0 Et bien on applique la règle du produit nul Ça veut dire que soit c'est le premier facteur qui vaut 0 Soit c'est le deuxième facteur qui vaut 0 Et maintenant vous avez deux équations ici qui sont beaucoup plus simples Et qu'il va falloir essayer de résoudre Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice Appuyez sur pause, cherchez-le bien Et on se retrouve tout de suite après pour la correction Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice Donc attention, je vais commencer par faire un raisonnement faux Mais que l'on voit très souvent Donc je commence ce raisonnement faux Je dois démontrer que l'égalité est vraie Quelle que soit la valeur de x Et bien j'en prends une au hasard Par exemple x égale 0 Je calcule à gauche Donc ça fait 0, moins 0, moins 0, plus 10 Et à droite ça va faire 1, fois 2, fois 5 Ah ben ça fait aussi 10 Donc j'ai bien égalité Donc j'ai répondu à la question Et bien non, je n'ai pas répondu à la question On doit montrer que pour tout réel x, l'égalité est vraie Nous, on vient juste de vérifier que ça marche pour une valeur particulière Des valeurs de x, il y en a une infinité On ne va pas vérifier une par une que ça marche Donc gardez bien ça en tête quand vous avez ce type de question On n'attend pas de vous que vous remplaciez x par des valeurs particulières On vous demande de montrer que ça marche pour tout réel x Donc vous pouvez commencer par écrire Soit x, un réel quelconque Mais je ne lui donne pas deux valeurs Et on va appliquer maintenant l'une des trois méthodes Alors très souvent c'est la méthode 1 qu'on applique La question qu'on peut se poser c'est Est-ce que je pars de A pour trouver B Ou est-ce que je pars de B pour trouver A Et quand on regarde ici le membre de droite Et bien on a un produit Et bien développer c'est quelque chose qu'on sait très bien faire Donc on va plutôt partir de la droite ici Essayer de retomber sur le membre de gauche Donc je pars de la droite et on va développer Alors ici on n'a que des multiplications Donc on commence par la multiplication qu'on veut Donc je vais commencer par multiplier 1 moins x par x plus 2 Je vais développer Donc là je vais faire la distributivité double Et je vais directement mettre les résultats Donc une fois x ça me donne x Une fois 2 plus 2 Attention au signe moins x fois x Donc déjà je sais que ça va faire moins Et puis x fois x ça se note x au carré Et enfin moins x fois 2 Donc là toujours je mets d'abord le signe Et donc 2x ensuite Voilà Donc ça c'est le premier produit Mais je dois multiplier tout ça par 5 moins x Donc c'est tout ça qui est multiplié par 5 moins x Donc je n'oublie pas les parenthèses Avant de développer de nouveau On peut réduire ici la première parenthèse Donc ordonner également On commence par les x au carré On n'oublie pas le signe moins devant Donc j'ai moins x au carré Les x combien j'en ai ? J'en ai moins 2 ici Et là j'ai x mais c'est une fois x Donc 1 et moins 2 ça me fait moins 1 Donc je n'écris pas moins 1 J'écris directement moins x Et puis il me reste le plus 2 Donc on peut maintenant développer Donc on y va Le moins x carré on le multiplie avec le 5 Donc ça va nous faire moins 5x carré Ensuite on le multiplie avec le moins x Alors attention Moins par moins ça va me faire plus Et puis x au carré fois x Ça nous fait x au cube Même chose maintenant avec le moins x Donc moins x fois 5 Moins 5x Moins x fois moins x Donc moins par moins toujours plus Et x fois x x au carré Et puis enfin avec le plus 2 Donc 2 fois 5 Ça nous fait 10 Et 2 fois moins x Moins 2x Il ne nous reste plus qu'à ordonner tout ça Donc on commence par les x au cube Les x au cube On n'en a qu'un Ensuite les x au carré Donc les x au carré J'en ai moins 5 ici Et j'en ai 1 ici Donc 1 et moins 5 Ça me fait moins 4 Donc j'ai moins 4 x au carré Les x J'en ai moins 5 et moins 2 Donc ça me fait moins 7x Et il me reste plus 10 Et là on reconnaît exactement Ce qu'on nous a demandé Donc on peut conclure Que pour tout réel x Et bien x au cube Moins 4x au carré Moins 7x plus 10 Est bien égal à 1 moins x Facteur de x plus 2 Facteur de 5 moins x On passe maintenant A la question 2 Donc je dois résoudre Cette équation C'est à dire Je dois trouver Les valeurs du x Qui rendent vraie L'égalité Donc on va appliquer La méthode Première méthode Isoler x Alors en fait Cette méthode Elle marche très bien Quand vous n'avez que des x Pas avec l'x au carré Pas avec l'x au cube Donc là on va attaquer Plutôt la deuxième méthode Donc le but du jeu C'est de se ramener A une équation Avec 0 ici Au deuxième membre Et donc dans une équation Qu'est-ce qu'on a le droit De faire pour transformer Une équation On a le droit d'enlever Et d'additionner La même chose des deux côtés Donc les 7x J'en veux plus Donc je vais les enlever Mais je les enlève A droite Je les enlève A gauche Et puis le moins 10 J'en veux plus Pour plus avoir ce moins 10 Je vais rajouter Et la même chose Des deux côtés Donc résoudre L'équation qui est ici Ça revient à résoudre Maintenant Cette équation Là Et pour résoudre Cette équation Maintenant il faut que je Factorise tout ça Et pour factoriser Il y a trois méthodes Facteur commun Identité remarquable Ou c'est des Du texte Et bien là Quand vous regardez Le membre de gauche C'est exactement Celui qui est ici Donc l'objectif De la première question En fait C'était de factoriser Cette expression Et on a donc maintenant L'expression ici Factoriser Donc j'ai remplacé Le membre de gauche Par son expression Factoriser Et maintenant C'est gagné Puisque j'ai un produit Ici qui vaut 0 Et bien ça veut dire Que forcément Soit c'est le premier facteur Qui vaut 0 Soit c'est le deuxième facteur Qui vaut 0 Soit c'est le troisième facteur Qui vaut 0 J'ai appliqué la règle Du produit nul Sauf qu'au lieu d'avoir Deux facteurs Et bien j'en avais Trois Je peux en rajouter Un troisième Un quatrième Un cinquième Ça marche toujours Pareil Un produit de facteur Vaut 0 Si et seulement si Au moins L'un des facteurs S'annule Et donc maintenant J'ai trois petites équations Très simples à résoudre Un moins x égale 0 Ça se fait de tête Quand est-ce qu'un moins x égale 0 Quand vous remplacez x par 1 Quand est-ce que x plus 2 vaut 0 Quand vous remplacez x par Moins 2 Moins 2 plus 2 Ça fait bien 0 Et quand est-ce que 5 moins x Ça fait 0 Quand vous remplacez x par 5 Alors si on veut rédiger ça Rigoureusement On peut procéder ainsi On dit donc soit x Un nombre réel Dire que x au cube Moins 4x au carré Égale 7x moins 10 C'est équivalent On utilise le symbole Double flèche A dire que x au cube moins 4x au carré Moins 7x plus 10 Égale 0 Ce qui est équivalent Avoir ce produit qui vaut 0 Ce qui est équivalent D'après la règle du produit mule Avoir au moins L'un des facteurs Qui est égal à 0 Ce qui est donc équivalent Avoir x égale 1 Ou x égale moins 2 Ou x égale 5 Conclusion Cette équation là Elle a trois solutions Et on peut terminer par donner Grand S L'ensemble des solutions Où on va donc mettre Les trois solutions Moins 2 1 Et 5 Et là on a terminé Proprement la résolution De cette équation Alors quand vous avez résolu Une équation Vous pouvez vérifier Que vos trois solutions Ici sont bien Correctes C'est à dire que Quand vous remplacez x Par moins 2 Par exemple L'égalité est bien vraie Et même chose avec 1 Et 5 On fait pour moins 2 Ensemble Donc si je remplace x ici Par moins 2 A chaque fois Donc moins 2 Au cube Moins 2 au cube Moins 2 fois moins 2 On le fera tout à l'heure Ici ça fait 4 Et encore fois moins 2 Ça fait moins 8 Donc ça fait moins 8 Moins Donc moins 2 au carré Ça fait 4 4 fois 4 16 Donc à gauche Ça fait moins 24 Et à droite Si je remplace x par moins 2 Ça me fait moins 14 Moins 14 moins 10 Ça fait aussi Moins 24 Donc on a bien Égalité Donc moins 2 Et bien une solution Il faudrait faire la même chose Avec 1 Et 5 Et comme ça Ça vous garantit Que vos 3 solutions Sont bonnes Alors peut-être Que vous en avez oublié Parce que Résoudre dans R C'est-à-dire qu'il faut Toutes les trouver Mais au moins Vous savez que vos solutions Sont bonnes Alors là je vous rassure On a bien raisonné Et on a bien trouvé Toutes les solutions Voilà Cette vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous aura Permis de bien faire La différence entre Un montrer que Et un résoudre Et que vous n'aurez plus De confusion Voilà Comme d'habitude Si vous l'avez appréciée N'hésitez pas A la partager Et à la liker Sous-titrage Société Radio-Canada